bonjour à tous c'est christophe de bimex toujours accompagné de gauthier donc dernier webinar d'une série de six sur que faire de des données d'étalonnage donc pourquoi ce webinar simplement parce que à l'heure on va dire du big data et de la digitalisation pour employer des gros mots beaucoup de données on a tous beaucoup de données mais lesquels exploiter comment et donc en gros aujourd'hui on va regarder quelles sont les données que la métrologie peut vous donner pour obtenir des indicateurs des kpi et et vous aider justement dans votre amélioration continue on va être ensemble pour une vingtaine de minutes le webinaire est enregistré comme d'habitude et vous avez le chat si vous souhaitez poser vos questions donc on y répondra à la fin et vous pouvez nous interrompre brièvement donc je vous rappelle nos ressources parce que on commence à avoir quand même pas mal de matériel avec notre notre blog notre chaîne youtube nos livres blancs les derniers webinaires qui ont été enregistrés donc on a eu sur les zones à texte sur logical entre autres sur les multivariables qui a emporté un accueil pour lequel justement vous avez été nombreux à assister donc rapidement n'hésitez pas à retourner sur sur notre site et visualiser nos contenus sur la métrologie industrielle pour représenter bimex très vite donc solution en trois trois grands axes le matériel le logiciel et le service solution dédiée à la métrologie industrielle et donc partie logicielle qui elle va justement générer des données et donc gauthier va nous dire un peu ce qu'on va faire de ces données en fait côté métrologie est ce qu'on fait uniquement des étiquettes où est ce qu'on va plus loin merci christophe à 40 démarrer pour démarrer un déjà la première question à se poser déjà c'est pourquoi étalonner ce qui peut paraître je pense assez simple mais bon déjà la première réponse est la base de tout c'est que les instruments dérivent aucun instrument n'est parfait ils ont tendance à dériver dans le temps et donc il faut s'assurer que les mesures qui s'effectuent sont toujours correctes donc c'est pour c'est pour ça qu'on étalonne donc ça c'est la première raison mais forcément il ya des raisons derrière parce que si une mauvaise une mauvaise mesure d'un instrument pour avoir un impact donc alors on va on va aussi étalonner pour bas pour nos clients pour s'assurer que les produits qu'on produit sont de la qualité nécessaire et qu'on voit pas si on parle par exemple de pharma d'empoisonner nos clients ou même en agroalimentaire ou produire peut-être des choses qui vont être dangereuses pour nos clients donc ça c'est le premier point pour la sécurité encore une fois la sécurité de de nos employés mais aussi la sécurité de nos installations la sécurité des personnes qui vont travailler sur notre site sur notre site de production pour la qualité ça se paraît c'est évident quand quand la mesure des instruments à un impact direct sur la qualité va s'assurer que celle ci est correct et qu'on a confiance on sait c'est aussi pour ça qu'on étalonne et aussi une des raisons principales c'est aussi les exigences légales on étalonne parce qu'on est soumis à certaines normes comme par exemple 19000 1 ou d'autres d'autres normes telles que l'AMS 2750 il y a énormément de normes qui peuvent qui peuvent avoir qui ont en tout cas un lien et pour lesquels l'étalonnage est nécessaire donc vu comme ça on pourrait se dire que l'étalonnage finalement c'est une contrainte on est obligé de le faire pour voilà pour des raisons pour les raisons je viens de citer mais on peut voir ça aussi du coup cette contrainte on transforme cette contrainte en une opportunité et ne pas utiliser uniquement les données d'étalonnage pour les auditeurs en disant bon voilà je me contente uniquement de mon jugement de conformité de ma date du prochain d'étalonnage et d'étalons utilisés donc voilà c'est clairement juste l'étude la petite étiquette verte qui va être abordée sur mon instrument mais on sait en fait qu'il ya beaucoup plus d'informations que ça dans un résultat d'étalonnage on dit qu'on dit souvent qu'un étalonnage en documentation est inutile moi je pense également que si on est si on n'exploite pas cette documentation et ben elle devient également inutile donc par exemple est ce que vous savez combien d'étalonnage sont réalisés par votre temps de pression vous possédez par exemple 30 transmetteurs de pression de la même marque et du même type et quelles sont leurs performances au cours du temps et ce que vous connaissez le courriel de votre métrologie voilà c'est tout des questions auxquelles on n'a pas forcément de réponse mais qu'on peut à laquelle on va auxquelles on va pouvoir répondre grâce aux données d'étalonnage donc prérequis voilà l'idée c'est quand même que pour pouvoir exploiter les données d'étalonnage il faut que celle ci soit exploitable si on a les données d'étalonnage sur format papier ça va être compliqué de pouvoir faire de pouvoir venir les compilés même voire même impossible donc il va être nécessaire que les données d'étalonnage soit sur une base de données donc après la base le format de la base de données c'est un peu quelconque une base de sql oracle access parfois même un fichier excel on peut avoir des résultats qui sera exploitable donc ça c'est le premier point d'avoir une base de données mais il faut aussi en notamment quand on va parler d'entreprise avec plusieurs sites ce qui est bon d'avoir aussi savoir des pratiques qui vont être normalisés standardisés pour avoir des données qui vont être uniformes et exploitables de la même manière suivant les sites justement les informations qui vont disponibles exploitables dans un grâce à l'étalonnage donc il n'y a pas uniquement les données qui vont se trouver sur mon certificat d'étalonnage ou mon conseil de vérification les données également qui vont se trouver dans mon logiciel de gestion plus généralement dans mon système de gestion des étalonnages vont pouvoir être exploitées alors de quel type de données parle-t-on des dates par exemple donc toutes les données liées à la planification la date d'étalonnage prévue d'un instrument, la date de réalisation d'un étalonnage, la période d'étalonnage d'un instrument, la date du prochain étalonnage, ensuite on va voir les données également sur les utilisateurs, qui a réalisé l'étalonnage, qui l'a approuvé, les données relatives à l'erreur de justesse, quelle va être mon erreur maximum tolérée pour mon jouement de conformité, quelle a été l'erreur maximum trouvée lors de mon étalonnage, le jouement de conformité, est-ce que mon instrument est conforme ou non à ses spécifications, l'instrument justement à l'étalonné, quel est son fabricant, quel est son modèle, quand est-ce que je l'ai acheté, la même chose également pour l'étalon, quel est son fabricant, quel est son modèle, quand je vais devoir l'étalonner la prochaine fois, quand est-ce que je l'ai acheté, et également aussi des données sur la localisation de l'appareil à étalonné, où est-ce qu'il va se situer dans l'usine, quel est le service client qui va l'utiliser, qui est responsable de cet équipement, et enfin les données sur le travail d'étalonnage en lui-même, qui a réalisé l'étalonnage, le temps qu'il a passé à le faire, etc. Donc la liste ici que je viens de donner, ce n'est pas exhaustif, et on sait aussi que toutes ces données, forcément, tous les systèmes d'étalonnage ne vont pas être capables de les fournir, mais on voit bien pourquoi on parle aussi du gros mot big data, et pourquoi c'est à la mode, parce qu'on voit tout cet écran, on voit qu'il y a énormément de données à traiter, et au final, par où commencer, ça peut être compliqué. Donc tel qu'on voit la chose chez Vimex, l'idée ça va être d'abord de classifier ces données en fonction de ce qu'elles nous apportent. Alors le premier axe, ça va être de l'information, donc quel type d'information ? Ça va être l'information qui doit parvenir au service client, à l'opérateur qui va se trouver sur un équipement, par exemple, et qui se demande s'il peut l'utiliser, si les instruments qui sont installés dessus sont bien conformes d'un point de vue métrologique. Et ces informations, c'est également celles qui vont permettre de planifier au mieux toutes les activités d'étalonnage. Le deuxième axe, concerner l'amélioration continue. Donc c'est avec les données que je vais pouvoir exploiter pour connaître le comportement de mon parc d'instruments, et qui va me permettre d'anticiper, par exemple, la dérive de mes instruments, et encore une fois, attention à gros mots, de faire peut-être de la maintenance préventive. Et enfin, le troisième axe, ça va être les KPI, les indicateurs de performance clés en français, qui performance indicateur en anglais, qui vont permettre, donc les données vont permettre de mettre en place ces KPI, et ainsi ne peut permettre de monitorer l'activité de mon service métrologie, et aussi de pouvoir rendre des comptes à mon management. Je laisse la parole à Christophe, qui va pouvoir détailler les différents axes. Merci Gauthier. Donc on va partir, on va parler ensemble tout d'abord des informations, donc pour toutes ces données qui vont nous donner des informations, mais concrètement pour qui et pourquoi. Donc déjà pour les instrumentistes, puisque eux, ce qui les intéresse, c'est justement de savoir quand intervenir, pour planifier le travail, que ce soit justement qu'on ait internalisé cette fonction métrologique, ou qu'on l'externalise, ou lorsqu'on a des arrêts de production, pouvoir aussi planifier les tâches avec vos prestataires. L'historique également, qui est important pour savoir ce qui s'est passé justement sur la dernière maintenance, voir les dérives potentielles, la dernière maintenance, voire plus loin également. Pour votre service qualité, donc par rapport au taux de conformité que vous allez pouvoir obtenir, typiquement on sait qu'on a des clients pour lesquels certains indicateurs pour la qualité, c'est de réaliser 95% des étalonnages dans les temps, par exemple. Donc il y a vraiment des indicateurs différents dans chaque entreprise. Donc là, un taux de conformité, quelles actions prendre en cas de dérive, quels risques, recouper aussi avec le passé, ce qui a déjà pu se produire pour mieux comprendre et prendre des décisions, et assurer l'efficacité de la production. Justement, la production, Gauthier en parlait tout à l'heure, vis-à-vis de la disponibilité de l'installation. Donc être certain, je lance ma prod sans crainte, je sais que tout est vérifié et c'est parti. J'ai confiance. Et également pour les auditeurs. Donc assurer la disponibilité de l'information, de la même manière, sur un système papier, je sais qu'il y a certaines industries, par exemple pharmaceutiques, où on leur demande de pouvoir sortir des résultats d'étalonnage en moins de 5 minutes, ce genre de choses. Donc avec un système informatique, ça semble réalisable facilement, avec des systèmes papier, ça peut être un peu plus compliqué. Et également la transparence dans les données, donc pour donner confiance aux auditeurs et assurer que toutes les informations soient disponibles et traçables. Second volet, l'amélioration continue. Bon, je pense avoir mis des effets de transition, ce n'est pas le cas. Peu importe. Donc l'optimisation des périodités d'étalonnage, Gauthier l'a évoqué rapidement. L'idée reste bien sûr de se dire qu'une maintenance préventive est coûteuse et on tente tous à essayer de faire du prédictif aujourd'hui. Et donc vraiment l'étalonnage juste à temps. Optimisation vis-à-vis des instruments à vérifier sur les procédés et également des calibrateurs des étalons parce que ça a quand même des coûts significatifs. Côté gestion de l'activité, du temps d'arrêt, j'en ai parlé juste avant. Ça, ça fait partie aussi. C'est lié bien évidemment aux informations qu'on peut obtenir. Là, c'est vraiment aussi gérer vos prestataires et vraiment estimer le temps que vous allez passer. Ça pourrait vous permettre de négocier les contrats aussi avec vos prestataires, pourquoi pas. Mais aussi de bien planifier, de savoir que oui, telle vérification, tel étalonnage ou tel ordre de travail de maintenance, on prévoit deux heures, mais l'an dernier ou lors du dernier arrêt, combien de temps on y a passé réellement et pourquoi. Le partage et confiance dans les données, donc avec des données communes. Ça, justement, Gauthier en a parlé aussi rapidement. On avait un de nos clients, enfin on a un de nos clients qui utilise notre logiciel depuis une dizaine d'années et qui justement l'avait mis en place sur plusieurs sites. Jusqu'à présent, il servait uniquement à réaliser les étalonnages. Et il y a deux ans, eux se sont mis justement à dire, bah oui, on va traiter la donnée. Et le fait qu'ils aient uniformisé sur tout leur site, ça leur a permis de sortir des indicateurs communs pour faire du comparatif et cette amélioration continue entre sites. Donc vraiment l'intérêt, non seulement d'avoir des données en ordre chez soi, mais aussi des données en ordre avec nos collègues et des activités similaires pour pouvoir faire du comparatif. Et aussi d'améliorer les méthodes pour éviter de faire deux fois la même erreur, assurer le reporting. Côté indicateur, toujours pas d'effet, bon c'est pas gênant. Côté indicateur, donc justement, quelques indicateurs, encore une fois une liste non exhaustive, mais là c'est ce que nous on peut remarquer chez nos clients qui a un intérêt premier ou en tout cas la première volonté justement de se dire, est-ce que le travail est réalisé dans les temps ? Je parlais de l'indicateur tout à l'heure de 95% de réalisé dans les temps et ça, ça a forcément aussi derrière un impact potentiel sur la production et de s'assurer que l'usine puisse tourner constamment. Le taux de conformité des instruments critiques pour évaluer toujours les risques et comme on en a parlé tout à l'heure, de pouvoir faire des comparatifs sur tel modèle, telle marque d'instrument comparé à un autre pour voir comment ces capteurs évoluent dans leur environnement et par rapport à ce qu'on leur demande de faire. Le temps passé par étalonnage, la métrologie n'est pas productif, donc c'est vrai qu'on essaie toujours d'aller plus vite parce que la métrologie, c'est dur de quantifier, de dire ça ne ramène pas d'argent, mais ça évite d'en dépenser. Donc après, c'est ça, le temps passé par étalonnage reste souvent quand même un indicateur de performance. L'avancement du travail et le taux d'utilisation des calibrateurs pour pouvoir optimiser. On se retrouve des fois avec des parcs de références étalons plus que nécessaire. Ça coûte, il y a de la maintenance, il y a du réétalonnage. On peut voir justement quels étalons sont plus ou moins utilisés. On peut les dégrader, on peut les repasser pour éviter d'avoir un coût de maintenance fréquent, périodique. Étape suivante, c'est Gaucher qui va reprendre la main pour nous montrer quelques exemples. Un peu de théorie, c'est bien, mais regardez un peu aujourd'hui ce qu'on peut faire avec Bimex. Merci, Christophe. Donc là, l'idée, ça va être de vous montrer des rapports qui ont été développés sur un logiciel qui s'appelle Microsoft Power BI, qui est un logiciel qu'on appelle de business analysis, de business intelligence, pardon, qui va permettre de mettre en forme des données sous forme d'indicateurs, de graphiques, etc., de les traiter facilement. Ce n'est pas le seul logiciel disponible. Google a des solutions, IBM a des solutions, mais bon, en tout cas, nous, c'est le logiciel sur lequel on a développé des choses. Alors, la première chose à vous montrer, on parlait d'informations à transmettre aux différents services clients. Donc là, dans votre base de données de votre logiciel, par exemple, vous aurez la liste de tous vos instruments ici. Et ces instruments, vous avez repérés, et vous savez qu'ils sont situés dans différents bâtiments de votre usine. Et l'idée, c'est que les personnes qui sont responsables du bâtiment ou pour lesquelles une chaîne de production est située dans un bâtiment ou un autre, donc à cliquer sur le bâtiment en question, et ils ont accès à la liste de tous les instruments qui sont installés justement sur ces chaînes de production et avec un état en temps réel en disant est-ce que l'appareil est disponible ou est-ce que l'appareil peut être utilisé ou est-ce qu'un étalonnage est nécessaire ? Sachant que, bon, ici, par exemple, l'appareil a un étalonnage nécessaire suivant deux critères, soit le dernier étalonnage, la dernière vérification était non conforme, soit la date d'étalonnage prévue est dépassée. Donc voilà, c'est un moyen aussi de donner rapidement, encore une fois, là, de traiter les données, de donner rapidement l'information aux personnes qui les intéressent et qui ne vont pas forcément avoir accès ou avoir l'envie de les vérifier dans le logiciel de métrologie, qui est un logiciel métier, et ce n'est pas forcément leur travail à eux. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment quelque chose en temps réel en disant est-ce que c'est bon ou pas bon ? Voilà pour le premier exemple, il y a l'information. On parlait d'amélioration continue. On va parler de celui-là, pardon. Par rapport aussi à l'information, donc on a aussi la possibilité de faire des rapports pour avoir aussi une planification de charges. Donc ici, par exemple, vous voyez, j'ai un calendrier avec le nombre d'étalonnages que j'ai à réaliser par jour et ce qui va me permettre d'avoir une visue assez rapide de la charge de travail que j'ai à faire suivant les différents mois. Donc là, on voit par exemple qu'au mois de septembre, le dimanche 20 septembre, j'ai 10 étalonnages à effectuer. C'est pour ça que je suis un peu dans le rouge. Si je repars en octobre, l'intérêt, c'est qu'on peut compiler aussi bien la planification que les données aussi qu'on va avoir d'historique sur un appareil. Donc là, par exemple, je dois étonner cet appareil qui s'appelle Life03 et si je clique dessus, j'ai accès à son historique d'étalonnage, donc la compilation des erreurs maximum trouvées en fonction des différents étalonnages. Et je sais que par rapport à cet indicateur, que la dernière fois que je l'ai étalonné, donc en 2019, le 26 mars 2019, l'erreur maximum trouvée représentait 60% de ma tolérance totale. Ce qui me permet aussi d'évaluer si j'ai un risque ou pas après quand je vais étalonné de non-conformité. L'amélioration continue. Donc là, concernant l'utilisation de mes calibrateurs, j'ai ici un rapport qui va me permettre de visualiser le taux d'utilisation de mes calibrateurs et les résultats que j'obtiens avec ces calibrateurs. j'ai ici un filtré sur la date. Je filtre sur tous les événements d'étalonnage qu'il y a eu dans mon historique de système. Je choisis un calibrateur. Par exemple, ici, en cliquant sur Vimex, je choisis un MC6. J'ai ici les différents MC6 que j'ai utilisés. Donc, on peut voir par exemple déjà visuellement que j'ai peut-être des MC6 ici là-haut qui sont par exemple 602, 557 qui a été utilisé uniquement pour deux étalonnages. Donc là, la question à se poser, c'est est-ce que j'ai vraiment besoin de ce calibrateur ou pas ? Donc, si je clique aussi dessus, après, j'ai accès également aux différents modules qui ont été utilisés. Donc, le module 20 bar, le module barométrique et le module de mesure électrique. Et j'ai à côté le nombre d'étalonnages réalisés avec à chaque fois le nombre d'étalonnages qui est conforme ou non et les personnes qui utilisent ce calibrateur en particulier. Ce rapport peut être intéressant aussi si vous envoyez un étalon en étalonnage et qui revient hors spécification. Ça vous permet aussi facilement de faire une étude d'impact parce que vous allez pouvoir facilement reprouver tous les étalonnages qui ont été réalisés par cet appareil en particulier. Le dernier rapport, un rapport un peu plus orienté KPI qui là va me présenter encore une fois dans une période de date donnée. Donc, après, moi de choisir quand je vais le faire. l'ensemble des étalonnages qui soient conformes ou non et ceux également qui ont été effectués avant la date de butoir ou après la date de butoir. Ceux qui ont été effectués en retard. On voit que j'ai par exemple quasiment 10% des étalonnages qui ont été effectués après la date de butoir. Donc, ça, c'est la vue de base et j'ai aussi la vue en disant combien de fois j'ai dû faire un étalonnage à Z. pour aussi représenter combien de fois j'ai dû ajuster mon instrument. Et j'ai ici sur le dessus la possibilité de filtrer suivant plusieurs données. Donc, par exemple, est-ce que c'est un élément dit à la sécurité ou pas ? Donc, ça, c'est ce que je vous disais par rapport à connaître en fait avoir des indicateurs suivant la criticité de l'instrument. ensuite, on va avoir possibilité de filtrer sur la personne qui a fait l'étalonnage par rapport à la marque des transmetteurs. Par exemple, je vois le tout non conformité sur mes instruments de Rosemount et je peux aussi avoir, par exemple, sur mes Rosemount 3051, je peux avoir connaître comment ces appareils se comportent. Ce qui va me permettre aussi de faire une étude après et de voir quels sont les appareils et quels sont les modèles au final qui sont les plus fiables que je dois utiliser en priorité pour mes futures installations. Voilà pour les rapports et c'est tout pour moi. C'est tout pour nous, en tout cas. Merci, merci, Gauthier. On va passer à la partie de questions. On en a eu deux réellement vis-à-vis des données à savoir comment sont-elles stockées. On parle de CSV, SQL. Si on parle des solutions Bimex, aujourd'hui, nous, notre base de données tourne avec du SQL ou même du Oracle. là, l'idée, c'est vraiment d'avoir vos données mises sous base et pas sous papier. Après, que ce soit CSV, Access, c'est votre choix quelque part. Mais si vous souhaitez pouvoir faire de l'analyse, comme la Gauthier vous l'a montré, c'est vraiment d'avoir ça sous base de données. Et donc là, pour l'outil que nous, nous utilisons qui est Microsoft Power BI, qui est donc un logiciel de la suite Microsoft, lui, vous pouvez, comme Gauthier l'a dit, l'intérêt, c'est aussi de ne pas aller directement pour les utilisateurs, en tout cas pour ceux qui ont besoin d'informations, de ne pas aller dans le logiciel, de pouvoir visualiser directement les données sous forme de tableau de bord comme il le souhaite. Et là, en l'occurrence, Power BI offre, parce que c'était la question, offre aussi une application pour téléphone mobile. Ce qui veut dire que oui, vous pouvez avoir accès à vos données directement sur votre smartphone ou tout appareil mobile ou PC. J'espère que ça répond à votre question. Si vous en avez d'autres, nous restons encore quelques secondes en ligne. En tout cas, on vous remercie encore d'assister à nos webinars. Là, c'est le dernier de la série 6, mais ce n'est pas forcément le dernier. on verra en tout cas prochainement si on en fait d'autres. Si vous avez d'autres idées aussi à nous suggérer, des sujets que vous aimeriez que nous traitions. Et puis, pour rappel, nos ressources, alors, vous pouvez nous contacter en direct par e-mail. On reçoit souvent des mails suite à nos webinars pour nous poser des questions aussi parce que toutes les questions ne viennent pas forcément tout de suite. mais pour rappel, la vidéo est enregistrée et donc, allez sur notre blog, nos vidéos suivez YouTube. On a quand même une série de 6 vidéos aussi qui arrivent prochainement et nos livres blancs où là, comme le blog, s'est mis à jour fréquemment avec un nouveau livre blanc par mois à peu près. Écoutez, en vous remerciant et en vous souhaitant très bon après-midi les étalons. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501